voilà bonjour tout le monde vous avez lu un petit peu ce que j'ai marqué préparer une chaise votre ballon paille ou éventuellement un petit coussin ou un ballon pousse mousse si vous n'avez pas ça une petite serviette de toilette sans oublier de l'eau et puis donc une autre citation aujourd'hui je ne demeure pas bon c'est un peu bateau tout le monde le dit mais enfin je trouve qu'elle est très juste en tout cas elle me parle en ce moment ne demeure pas dans le passé ne rêve pas du futur concentre ton esprit sur le moment présent c'est de bouddha ceci dit on est parti allez je vais me mettre debout donc debout ou assis là c'est vraiment un petit peu comme vous avez envie pour démarrer mais votre chaise vous sera bien utile aujourd'hui à différents niveaux à portée de main petite serviette et tout le reste voilà donc debout ou assise moi je vais me mettre assise parce que je suis fainéante voilà je vais essayer de m'arranger pour qu'on voit mes pieds bon mieux yes ah voilà allez donc je suis assise je suis assise en bord de chaise mes pieds sont bien à plat ou si vous préférez rester debout on peut rester aussi debout de toute façon on va commencer simplement par des respirations vous allez mettre une main sur le ventre et une main sur la partie haute de votre poitrine ici tout simplement il va simplement commencer par inspirer en gonflant le ventre continuez à inspirer en poussant l'air dans la cage thoracique on sent que ça monte plus haut et on va souffler doucement si je me mets debout c'est le même principe voilà je m'avance un peu plus une main sur le bidou voilà on va gonfler le bidou vous avez vu ça gonfle bien chez moi je continue à inspirer et hop je vais travailler un peu mon diaphragme pour placer l'air partie haute et je vais souffler doucement encore j'inspire je gonfle le bidou je continue à inspirer pour monter plus haut et peut-être même ici jusque sous les clavicules je garde l'air inspiré et on va souffler doucement mais ça ça va pour autant je continue j'inspire dans le ventre je continue à inspirer le plus possible on garde l'air inspiré et là vous allez lâcher vos bras et tout vide et mais attention c'est pas je me relâche je lâche les bras mais ma colonne continue à s'auto grandir on peut changer la place des mains une main sur le bidou une main sur la partie haute de la poitrine j'inspire donc c'est vraiment une inspiration qui monte dans le ventre une aspiration complète un peu de yoga on bloque c'est les bras qui lâchent la respiration qui souffle mais le dos qui reste tenu ventre engagé allez on change les mains de place à chaque fois et encore une fois ok partir de maintenant les bras le long du corps debout ou assis comme vous voulez on va faire des petits cercles de l'avant vers l'arrière par les épaules et encore une fois je le répète souvent mais vous devez sentir vraiment le glissement des omoplates sur les muscles sur les trapèzes sur le grand dorsal tout petit voilà donc le dos reste dans sa courbure naturelle que je sois assise ou debout on fait des petits cercles ça ne doit pas craquer si ça craque c'est que vous faites trop grand tout petit on met en route et de l'arrière vers l'avant pareil je n'engage pas mon dos je fixe mon attention sur l'instant présent sur le travail de mes épaules tout en douceur ok on va accompagner le mouvement avec les bras on va monter un tout petit peu plus voilà assis ou debout même combat attention je ne monte surtout pas mes épaules à mes oreilles ce sont mes coudes qui montent et je sens simplement les épaules qui glissent sur mon dos sur l'arrière de mon dos de l'as d'ensemble opposé là j'amène devant j'amène derrière le ventre est engagé n'oubliez pas que vous avez un périnée gym douce yoga pilates même combat j'engage mon périnée et on relâche ici alors debout ou assise je vais commencer à montrer debout assise pardon je vais simplement diriger ma main droite vers mon genou gauche l'autre bras se passe à l'horizontale homoplate basse surtout pas ça je maintiens là et je vais changer et 1 et 2 et 3 ventre gagé bien sûr et on y va on met en route la machine tranquillement voilà je change assise ou debout vous avez le choix mon genou est bien dans l'axe pour l'instant je ne n'emmène pas mon genou à l'intérieur c'est ma main en opposition qui va vers le genou et encore une fois c'est le genou qui monte vers le bout du nez c'est pas le bout du nez qui va vers le genou je reste dans mon axe bien droite allez on continue inspire expire tranquillement respirez un peu comme vous voulez mais surtout respirez allez encore 2 et 1 et 2 et on relâche nos bras ici alors là je suis assise en bord de chien je vais montrer la version assise là je vais amener mon ventre donc mon dos est plat je vais diriger mon ventre sur mes cuisses mes cervicales dans le prolongement de mes dorsales jusqu'au bout du sacrum et lentement je vais amener mes bras vers l'avant il est bien évident que si pour vous ça se limite à ça et que le fait d'amener les bras ici génère des douleurs laissez vos brins mais cherchez imaginez qu'on vous tire les doigts et cherchez l'allongement en gardant bien la pointe des omoplates dirigée vers vos fessiers vous relâchez les bras tout mou et encore inspirez là ou soufflez comme vous voulez et vous relâchez si je fais la version debout je mets deux profils ici c'est pareil hein là je vais amener donc je vais plier ce sera un petit peu plus physique le ventre sur les fesses sur le ventre sur les cuisses et je vais allonger mes bras à une hauteur qui me convient mais par contre on me le tire et je vais éloigner mon popotin de mes doigts et je lâche allez je vais souffler là ou aspirer c'est comme vous voulez et vous relâchez allez on continue encore un petit peu je suis fainéante je me mets assise et vraiment imaginez que vos doigts éloignent s'éloignent des fessiers sans emmener les épaules aux oreilles bien entendu et regardez le sol et ça aussi c'est oupla rentrer encore un peu et vous relâchez posez vos mains sur vos cuisses et pousser pour vous redresser donc là je n'ai pas déroulé mon dos mon dos est plat ici je pousse et je reviens par mes épaules laisse derrière je regarde le sol je pousse sur mes cuisses et je redresse le bloc buste je ne fais pas un déroulé de la colonne alors je suis ici je reviens je vais me placer je vais pousser sur mes talons sur mes pieds et je vais venir décoller un petit peu les fesses de ma chaise et je reviens lentement sur ma chaise je pousse et je reviens lentement sur ma chaise voilà de façon à ce que vous voyez bien mon profil je pousse sur mes talons j'ai toujours les fesses dirigées vers la chaise je rentre le ventre et je viens me reposer je regarde pas s'il y a un petit malin qui retire ma chaise j'ai pas besoin elle est là la chaise elle est là hop et de retour je choisis l'option debout hop et je reviens en fait vous faites des squats gardez bien les talons dans le sol attention aux genoux qui ne viennent pas trop en avant des orteils encore une fois n'hésitez pas à utiliser la chaise et surtout surtout si vous avez mal au genou décollez un tout petit peu et revenez mettez beaucoup de pression dans les talons dans les orteils encrage ici ventre engagé et je reviens hop et je reviens hop allez on continue encore un petit peu et un ou encore une fois je refais debout hop et 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 allons bien dans le sol si vous êtes bien ancré poussez bien vos faces vers l'arrière gardez le dos dans son alignement ventre engagé sourire aux lèvres ne crispez pas je vous vois faire des grimaces je vois que ça non c'est pas ça on sourit et il fait froid les heures mais il fait beau allez et m'asseoir on relâche un petit peu si je peux si je veux relâcher un peu debout je peux marcher simplement comme ça si je suis sur ma chaise je relâche comme ça en douceur et ici pouf on va écarter les jambes ici de mettre en avant chaise placer nos mains à l'intérieur de nos genoux prendre une inspiration et pousser les fesses vers l'arrière attention à la chaise je glisse mes mains à l'intérieur ici de mes mollets de façon à pousser mes coudes vers mes genoux et je vais chercher davantage d'en dehors je vais chercher à ouvrir donc ça c'est version chaise n'allez pas trop bas sinon vous allez vous casser le bourrichon en bas de la chaise je pousse ici simplement je garde bien mon alignement ma tête, mes cervicales dans tout le dos jusqu'au sacrum j'ai le ventre engagé et je pousse avec mes avant-bras mes coudes mes genoux avec mes coudes si on veut mais vers l'extérieur je sens que ça m'étire tout en douceur et ici j'ouvre doucement là allez-y les prothèses de hanche vous pouvez y aller il n'y a pas de souci je reviens je ramène doucement mes pieds hop continuez assis si vous voulez version debout pareil je vais plier ici je vais placer mes mains voilà je vais les glisser à l'intérieur ici de mes genoux je vais arriver à peu près à la hauteur à mi mollet avec mes avant-bras ou mes coudes je vais pousser ici et je descends et je garde ma tête dans l'alignement ça tire un peu plus qu'assis on reste et on revient doucement on ramène nos pieds et puis on va recommencer encore deux fois j'écarte je mets mes pieds en dehors un petit peu à l'extérieur je plie je glisse mes mains je récupère mes tibias avant-bras ou coudes ça peut être les coudes ça peut être plus basse récupérez vos chevilles avec les coudes poussées ça va plus loin c'est plus dur donc à vous de doser votre effort l'essentiel c'est de sentir tout l'étirement ici partie interne des cuisses on revient doucement on ramène nos pieds je me remets assise parce que ça me fatigue pas mal c'est dur debout c'est plus dur mais quand assise aussi ça marche bien ça suffit voilà je pousse pas d'un coup on reste simplement à respirer calmement à laisser le temps doucement aux muscles, aux fascias de s'étirer ok assis ou debout on va repartir sur la partie haute du corps les mains sont jointes ici je vais glisser paume contre paume là et je vais laisser glisser ma main à l'intérieur de mon avant-bras jusqu'ici sur mon épaule ouvrir mon bras alors dans un premier temps je vais regarder devant je vais allonger mon bras devant je vais plier les genoux et repasser on va rester du même côté ne forcez pas allez-y en douceur main contre main je glisse voilà je vais glisser jusqu'au bout j'arrive ici au dessus de mon sternum et j'allonge devant et imaginez pareil on vous tire un doigt derrière un doigt devant attention à l'épaule surtout il reste bien basse l'omoplate on me tient les doigts j'allonge je relâche je relâche encore un si je suis assise pareil même chose en tout point le bras va derrière l'autre s'allonge devant j'imagine qu'on me tire je garde bien mes omoplates basse surtout je rentre mon ventre je m'auto-grandis et je relâche je prends le temps de comparer les deux côtés bah oui allez on va de l'autre côté main jointe le bras glisse l'ongul de l'autre bras je regarde devant moi j'allonge omoplates basse autograndissement vous êtes en bord de chaise pour les personnes que je faisais d'être assise on relâche doucement on repart l'allonge un petit peu comme si vous tiriez à l'arc mais cette fois-ci le bras est tendu derrière et on allonge attention aux épaules je me relâche et ici encore un et vous relâchez étape suivante même départ ici la main se glisse cette fois-ci je vais regarder mon coude qui va rester fléchi je vais regarder mon coude partir donc je vais entraîner mon buste et je vais essayer autant que faire se peut de garder mon bassin dans l'axe c'est ma taille et je ramène devant et je continue du même côté et j'essaye vraiment de faire pivoter la taille par le tirement du coude qui va derrière et je regarde mon coude derrière et je ramène ne le faites pas en force allez-y doucement et vous revenez il est bien évident que assis sur la chaise pareil je change de côté là quand on est assis sur la chaise on est obligé d'avoir le bassin dans l'axe je regarde mon coude ou mon plat de bas surtout allez-y en douceur si pour vous le mouvement se limite à ça et bien c'est bien mais par contre allez-y avec la taille ce que vous faites de toute façon écoutez votre corps écoutez votre retour alors on enchaîne ici je repars vers la droite avec ma main droite mon coude et mon bras cette fois-ci je vais allonger le bras et je vais relâcher par le bas je regarde le sol je regarde mes bras qui viennent devant et je change à chaque fois je vais alterner cette fois-ci je retrouve le pivot avec la taille et le coude j'allonge et je relâche je regarde la main qui est derrière ici pour la retrouver devant ma tête suit le mouvement et je repars de l'autre côté j'emmène ma taille j'allonge le bras je relâche je regarde la main qui est derrière l'autre bras se relâche en même temps je regarde le sol je reviens devant allez hop coude allongement du bras regarde vers la main qui est derrière je reviens petit à petit je prends conscience que ma taille pivote en même temps que mes épaules travaillent et mes cervicales tout en douceur suivent le mouvement hop continuez continuez jusqu'à vraiment sentir le travail dans votre taille dans vos bras sans douleur dans les épaules quitte à avoir les bras un peu plus bas si c'est trop difficile dosez toujours et cherchez toujours même pour vous une adaptation qui vous convient voilà et je reviens là on va laisser de nouveau tranquille cet espace là alors là j'étais ici tout à l'heure cette fois ci on va allonger les jambes alors les personnes qui ont un ballon c'est quand même bien d'avoir le ballon on va allonger une jambe faire rouler le ballon sur la cuisse et le tibia monter de retour et poser donc on peut le faire sur une chaise mais aussi on peut le faire debout je monte ma cuisse comme si j'étais assise et je vais allonger et je ramène et on change de genre je monte je vais rouler le ballon sur ma cuisse et je continue sur le genou je reviens et je pose vous avez le choix assise ou debout et surtout ne vous obligez pas à vous mettre debout si pour vous c'est déjà bien c'est déjà pas mal sur la assise allez on y va on lève un genou on fait rouler le ballon on développe la jambe et on va le plus loin possible vous avez vu mon dos il est droit je ne suis pas penchée en avant ma jambe qui monte et je reviens oui oui on sent bien le quadriceps je change je monte le genou je fais rouler le ballon et j'emmène le plus haut possible pour vous c'est parti je sens bien là mon quadriceps qui se ouhouhou qui travaille je change je monte je développe je vais jusqu'au bout le dos est droit ventre engagé comme d'habitude allez je frime je me mets debout c'est vraiment de la frime parce que franchement il est dur montre moi ou là hein et allez le fait d'être debout évidemment nous travaillons en plus l'équilibre la preuve décidément sur mon appui gauche moi c'est galère je refais sur la gauche à vous de voir hein allez-y continuez amusez-vous alors à bien ok on va de nouveau ici s'asseoir alors notre ballon si par malheur enfin par malheur si vous n'avez pas de ballon prenez un coussin que vous allez peut-être essayer de mettre en deux j'ai pas trop fait l'essai mais je veux voir en fait on doit se retrouver alors là on va s'asseoir hein ou au sol si vous n'avez pas de chaise mais ouais bon ça remplace pas le le ballon mais en tout cas ça permet quand même de travailler un petit peu là on va très sur nos addos en étant assis sur le ballon donc là je vous conseille d'être sur la chaise ou le cas échéance si vous n'avez pas de chaise vous mettre au sol carrément assise au sol sur le ballon donc là je m'asseoir sur mon ballon voilà les jambes sont bien ici dans l'axe les pieds sont bien à plat voilà là tout simplement je vais placer mes bras en bas les paumes ouvertes hop je me mets face à vous je recule encore comme mes pieds voilà homoplate basse tout ça c'est rentré je suis dans notre agrandissement vous connaissez la chanson alors on y va on va décoller le talon droit et sans se laisser partir ici monter un petit peu le genou essayer de tenir notre équilibre sur le ballon et là je peux vous assurer que vos chers abdominaux travaillent et votre dos travaille je reviens je repose je m'ancre bien dans mon ballon faut pas qu'il soit trop gonflé hein s'il est trop gonflé pas trop gonflé on va rester du même côté trois fois de suite alors que là j'ai levé le genou droit pareil je décolle le talon je tiens mon dos j'engage mon ventre je place mes bras mes homoplaques sont basse je suis en auto-agrandissement je ne m'appuie pas sur mon ischion gauche je reste dans mon axe et je vais monter légèrement je n'ai pas bougé de monter trop haut je monte légèrement je décolle un tout petit peu le pied et je tiens mon équilibre et je sens mes abdos qui travaillent et je sens mon dos qui est sollicité on tient je pose je relâche mais je me je m'avachis pas ou pour dire en patois je me frâle pas allez encore un je dépose le décolle le talon je lève je rentre mon bidou je le sens et progressivement d'ailleurs vous devez le sentir aussi l'équilibre s'installe autant les premières fois on sent que ça travaille un petit peu tout ça parce que ça met en place justement tout le travail pour équilibrer on fait de l'autre côté n'oubliez pas que il y a toujours un côté plus faible donc un peu plus de temps d'adaptation donc on fera une série enfin au moins une élévation de plus sur votre côté faible donc là pour moi je sais que c'est mon côté gauche je vais lever le genou je rentre le ventre je m'auto grandis je garde mes bras bien tirés vers le bas mes omoplates sont basses là là je ne bouge pas en tout cas pour l'instant une préparation c'est une mise en bouche comme dans les bons restaurants je dépose le pied et je reviens à plat voilà encore on décolle on décolle le talon on lève un peu le genou on rentre le bidou on s'auto grandit les omoplates sont basses je regarde loin devant moi on tient on n'est pas obligé de monter trop haut encore une fois c'est pas nécessaire d'être là haut on je pose je relâche allez encore un tout de suite tout de suite vous engagez vos abdominaux votre périnée donc là on était complètement statique sur notre ballon ok on se détend un petit peu une bonne déjà on rigole hop 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 alors on va faire un petit exercice avant pour se pour lâcher un peu pour détendre le dos les mains sur les cuisses talons des mains au niveau de la crétiliaque ici et doucement je vais glisser et laisser descendre de nouveau mon ventre va venir se caler sur mes cuisses et je vais laisser partir mes bras là où ils veulent en fait devant chercher l'allongement un petit peu pour étirer pour écarter la partie haute de votre dos relâchez bien votre nuque et regardez entre vos jambes comme le ventre est coincé par les cuisses vous respirez au niveau du dos donc vous pourrez sous vos omoplates pensez à respirer faire gonfler imaginez les omoplates comme les ouïes des poissons qui gonflent qui reviennent et doucement vous revenez et vous redressez on revient ici alors on est toujours assis sur notre ballon on est bien sur nos ischions c'est à dire la partie pointue de nos fesses donc vous allez vous mettre le plus possible vraiment en bord bord de chaise et sur le ballon mais le plus déséquilibré possible là donc on était tout à l'heure ici souvenez-vous et cette fois-ci je vais pivoter c'est à dire que je vais lever décoller mon talon droit lever un tout petit peu mon genou droit on retrouve l'exercice qu'on avait tout à l'heure et là en plus je vais pivoter et je vais regarder à gauche je vais mettre mes mains l'une contre l'autre ici à la hauteur de mon bassin et je vais rester et là je vais sentir mes obliques et une fois que je suis là je vais jouer un petit peu justement sur et là c'est la difficulté d'engager complètement les abdos et les avoir et là je sens vraiment mes obliques qui travaillent mon grand droit mon transverse et mon périnée je bloque je stabilise je reviens doucement dans mon axe je repose et je relâche alors je récapote pète donc là c'est encore du côté droit et je pivote donc à gauche vous arrêtez quand vous sentez une fois qu'on est placé donc on stabilise on joue un petit peu ici avec le popotin qui roule sur le ballon alors je ne sais pas trop avec un coussin j'espère que beaucoup de gens ont un ballon parce qu'avec un coussin c'est peut-être moins évident je vais faire l'essai on va continuer avec votre ballon je vais voir avec mon petit coussin si c'est aussi mais le coussin je le plie quand même de façon à être un petit peu je pense qu'on n'aura pas tout à fait le même effet mais quand même allez donc c'est parti je décolle le talon je lève le genou je stabilise puis doucement je vais pivoter je stabilise une fois que je suis stabilisée ici je sors je sens mes obliques touchez là mettez vos mains la pincez un petit peu la taille là vous allez sentir que c'est dur et là vous jouez un petit peu oui c'est moins évident effectivement qu'avec le ballon mais bon c'est mieux que rien et puis vous stabilisez vous revenez doucement dans l'axe vous relâchez vos bras posez le pied et relâchez bon moi je reprends mon ballon alors j'essaie avec le coussin c'est moindre mais ça marche pas mal quand même allez j'aime bien le coup du ballon pas trop gonflé hein juste ce qu'il faut voilà on a fait deux allez troisième hop je pivote mes doigts se touchent voilà je garde mon genou de relax et la difficulté c'est ça déjà stabiliser et une fois qu'on est stabilisé on déstabilise exprès pour aller vraiment chercher le travail un petit peu plus profond au niveau des obliques on n'est pas obligé d'avoir le genou trop levé hein si vraiment c'est trop dur pour vous d'avoir la jambe levée si ça fatigue trop au niveau du psoas essayez aussi ça marche un peu moins mais le pied ou sonne allez on stabilise avant de revenir on replace et on relâche comme tout à l'heure de nouveau je vais détendre un peu et laisser partir mes bras devant je pose mon ventre sur mes cuisses et je reviens doucement on déroule le dos on se replace c'est mon tapis qui fiche le corps allez on va de l'autre côté je décolle c'est facile le talon gauche je lève je stabilise un petit peu comme tout à l'heure avec les bras ici puis je vais pivoter mes doigts sont touchés par la taille je prends le temps je stabilise d'abord une fois que je suis stable je joue un petit peu avec mon popotin pour sentir vraiment le travail dans ma taille oup 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 vous pouvez mettre vos doigts ou sur vos tailles vous allez le sentir vous devez le sentir de toute façon je redresse sans douceur je pose enfin je stabilise pardon je décolle je tombe mes pieds qui glissent et pourtant j'ai mis mes super chaussettes et tout antidérapantes je trouve le moyen de glisser pas bien oup 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 la prof allez décolles le talon je stabilise je rentre le ventre je m'auto grandis me laisse mes omoplates bien basses et puis je vais pivoter je stabilise et après hop je joue un petit peu à déstabiliser a rouler mon ballon Voilà, quand vous en avez marre, vous stabilisez de nouveau. Mon plâtre fixé, ventre bien rentré, je replace mes bras, je repose le pied. Allez, encore une fois ou deux. On fait toujours une plus du côté faible. Je stabilise, j'engage mon périmie, mon transvers, je suis sur mes ischions, je suis très haute, très grande. Mon ventre est engagé, rentré. Je sens ma taille qui s'affine, je pivote, j'essors ma taille. Je stabilise, je déstabilise. Je joue, hop. Je stabilise de nouveau. Je reviens dans l'axe. Pousse-pieds, on relâche. Et puis, on peut en faire un dernier. Du côté le plus faible pour vous, je vous laisse choisir. Moi, c'est lui de trouver. Je stabilise. Je cherche justement à jouer avec mes obliques. Cherchez bien à vous ancrer dans le sol avec le pied qui reste. Je stabilise de nouveau. Les omoplates sont basses, le ventre est rentré. Je reviens, je pose et je relâche. Vous avez certainement des petites tensions au niveau du dos. Ce sont des tensions musculaires. Ça n'a rien à voir avec des douleurs de genre sciatique, de pincement, etc. Si vraiment, c'est une... Sentir une tension. C'est comme quand vous êtes ici, vous sentez bien que votre quadriceps, cela il est en tension. De la même façon, quand vous êtes ici, vos muscles érecteurs d'urachie, qui tiennent votre colonne vertébrale, sont eux aussi mis en tension. Vous grandissez, vous rentrez votre ventre. Et en plus, vous jouez ici avec les muscles obliques, mais en même temps, les muscles du dos stabilisent aussi votre colonne. Donc, c'est normal d'avoir des petites fatigues au niveau du dos. Si ça ne génère pas de douleur, sentir que ça fatigue, c'est une chose, la douleur, c'est autre chose. De nouveau, je vais placer mes mains ici et je vais descendre. Voilà, pour relâcher un petit peu les épaules. Et je respire, pareil, avec tout cet espace. Je sens bien mes inspires-expires, mon ventre est bloqué par mes cuisses. Et je sens l'air qui se place sur mes omoplates, qui écarte mes omoplates. Et on rentre le ventre et on redresse. Et on revient sur notre partie ici. Alors, là je suis toujours sur mon ballon. Je vais décoller mes deux talons. Je vais placer mes bras à l'horizontale. Et je vais me pencher doucement vers l'avant. Donc, je vais bien mettre vraiment du poids sur mes orteils. Les talons sont décollés. Et je tiens. Ouh ! Je sens les mollets qui bossent. Et on essaye de décoller un tout petit peu les fesses, mais on ne les décolle pas. C'est vraiment... J'appuie pour... Comme si je voulais décoller. Allez, sur les orteils. Ouh ! Ventre dedans. Tout petit mouvement. Les fesses restent collées au ballon. Ou le cas échéant, au coussin. Et je tiens. Et je tiens. Et je relâche. Ah ! Petit coup de chaud là encore, hein ? Allez ! On revient ici. Alors, cette fois-ci, je vais retirer le ballon. Vous allez poser vos fesses sur votre chaise. Et sentir comment se place votre bassin. Foum ! On a vraiment l'impression d'avoir élargi. Ici, au niveau des ischions. Et cette impression d'avoir un dos qui est tellement bien, tellement tenu ici. C'est formidable. Là. Et de fois-ci. Je vais ramener un pied un petit peu à l'intérieur. Et je vais allonger une jambe. Et je vais aller chercher un étirement au niveau ischio. Donc, je vais me pencher en avant. Alors, debout ou assis. Si vous êtes assis, vous récupérez le pied de la chaise. Mettez-vous bien en avant-chaise ici. Et vous dirigez le buste vers l'avant. La jambe. Donc, je me recule. Vous voyez mon pied flex. Voilà. Donc, les orteils sont dirigés vers le plafond. Je pousse mes fesses en arrière. Voilà. Et je vais. Et là, je vais sentir étirement mollet. Et plus je vais aller vers l'avant. Plus je vais sentir mon étirement. On peut poser les mains de chaque côté. Ou garder le pied de la chaise. Je choisis la version. Alors, je vais vous donner plusieurs versions. La version simplement debout. Ici. Pousse-fesses en arrière. Là. Et je dirige mes mains vers le sol. Oui, le cas échéant. Je récupère mes orteils. Et je dirige mon montre vers ma cuisse. Attire un peu plus. Troisième possibilité. Continue à étirer. Moi, je vous montre les possibilités. Talon sur la chaise. Ici. Je plie jambe d'appui. Je récupère aussi mon assise de chaise. Et là, c'est pas mal. Moi, j'ai massé cette version-là. Donc, à vous de vous amuser. Bien entendu, il faut plier la jambe d'appui. Et on va rester un peu. Donc là, je sens tout un étirement sur la partie. Ostérieure. Puis, je vais me replacer. Alors là, si j'ai choisi de garder le pied sur la chaise. Je vais mettre mes mains sur le dossier. Monter ici sur demi-pointe. Et diriger le genou. Comme faire une genouflexion vers le sol. Donc là, c'est la version pied sur l'assise de la chaise. Ici. Et la version debout. Donc, on était ici. On revient. On se place. On décolle le talon derrière. Et on fait une genouflexion. Voilà. Donc, à vous de choisir. Mais c'est... Moi, je trouve que l'option talon-chaise. Ici. Au début, je me tiens au pied de chaise ici. Si vous voulez, on va le faire ensemble comme ça. Je plie la jambe d'appui. En poussant mes fesses vers l'arrière. En cherchant tout l'étirement ici. Derrière le mollet. Derrière la cuisse. Le pied au sol est bien dans l'alignement. Bien dans l'axe. Ne le mettez pas en ouverture. Essayez de vraiment ancrer votre talon dans le sol aussi. Rentrez le ventre. Là, ça travaille sur la cuisse. Là, ça travaille derrière. Je reviens ici. Je me redresse. Je monte sur demi-pointe ici. Et je fais comme une fente. 3, 2, 3, 4, et 5. Je reviens et je recommence. Allez. Je plie la jambe derrière. Je tends l'étirement. Je me tiens au pied de chaise. On s'accroche aux branches qu'on trouve, comme on dit. Pareil. Ce que vous mettez aussi, il faut que ce soit pour vous supportable. Si c'est vraiment trop insupportable, allez moins loin. Ne pliez pas la jambe d'appui, par exemple. Avancez-vous, verrez votre jambe. Ça tire un petit peu moins qu'en allant jusque là. On plie la jambe d'appui. À vous de doser, de trouver. Simplement, là on cherche à étirer en douceur, à allonger ici. Plus vous aurez des ischios jambiers souples, moins vous aurez de problèmes de dos. Puisque ce que vous ne prenez pas dans vos vertèbres quand vous vous penchez, vous étirez dans les cuisses. Et là je les sens. Ah, vous ne sentez pas un petit truc sympatoche là ? Comme si par hasard on n'étirerait pas un petit peu le psoas en même temps. Tout en ayant quelques petites contractions dans la cuisse. Magnifique. Alors, on va revenir doucement. Hop. Redressez-vous. Prenez un panon, une grue. Boum, boum. Hop. J'allais ma jambe. Ah ! Je trottine un petit peu et je vais boire de l'autre côté. Talon sur le dossier de la chaise. Je n'ai pas de chaise. Je le fais ici. Je plie ma jambe d'appui. Je descends dessus. Et on retourne. Donc là, je mets la version debout, ici. Voilà. Je travaille ici. Je plie la jambe d'appui. Je fais des genoux flexion. Le genou derrière vers le sol. En me redressant bien pour en même temps chercher un étirement du niveau du psoas. Donc, c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien le côté chaise. Je trouve que je tire plus. Le dos est plat. Pareil. Je ne serai pas sur le cou. Regardez vos bouts de pied. Allez. Je plie la jambe d'appui pour descendre plus bas. J'essaye de bien m'ancrer dans mon sol. N'hésitez pas à trouver la bonne posture pour vous. Peut-être le pied un peu plus avancé vers l'intérieur de la chaise, ici. D'ailleurs, plus vous allez avancer le pied sous la chaise, plus ça va tirer. Donc, à vous de trouver la version qui vous convient. Sentir que ça étire avec une douleur pour vous de 3 ou 4 maximum sur 10. Sinon, vous allez vous crisper. On reste un peu. Il faut le temps que ça monte au cerveau. Dès qu'on sent que ça commence à se détendre un petit peu. Pareil. Allez. Je mets ma sol au dossier de la chaise, ici. Je me colle. Et je dirige le genou. Deux. Trois. Quatre. C'est esthétique, hein ? Donc. Hop. Et ça repart. Allez. Et l'autre cuisse en bas qui brûle. On revient doucement. Hop. On se redresse. On rentre toujours le ventre. Puste droit. Genou dans le sol. Et un. Deux. Plus vous descendez bas, plus ça va tirer, forcément. Allez. On essaie de rester un peu. On redresse le plus possible. Ah, il y a encore un. Je recule un peu parce que je me perçois que je suis en train de sortir du champ de la caméra. Hop. Allez. On se redresse. Et on y va. Et cinq. Magnifique. On va doucement retirer notre pied. Mettez votre main peut-être sous le genou pour vous aider. Et servez-vous de l'appui de votre chaise. Or, on va faire un petit test. Attention. Si vous avez des problèmes de hernie discale, on va le faire un petit peu autrement. Je vais vous proposer deux solutions. Si tout va bien pour vous, pas de problème de hernie discale. Laissez le poids des bras descendre et touchez le sol. Et je suis sûre que, par rapport à ce que vous faites habituellement, vous avez déjà gagné. Peut-être un ou deux centimètres. Si pour vous, vous êtes là, peut-être que vous serez un tout petit peu plus bas. Donc, vous laissez vraiment le poids du buste tomber. Et vous dirigez vos mains sur le sol si vous pouvez. Jambes tendues, évidemment. Lâchez complètement votre nuque. Et amusez-vous à faire des petits balanciers du talon. Vous décollez légèrement les orteils. Et vous allez vers l'avant sans décoller les talons. Amenez du poids sur les talons. Vous décollez légèrement les orteils. Et vous amenez vers l'avant sans décoller les talons, là, cette fois. Donc, un petit mouvement comme ça de l'arrière vers l'avant. Décolle les orteils. Puis pieds à plat. Je ne décolle pas les talons. J'amène le poids vers l'avant. Voilà. Si votre mouvement s'arrête ici, pareil, décollez. Allez vers l'avant sans décoller les talons. Ici. Si vous avez un problème de hernie discale, mettez vos mains sur le dossier de la chaise. Et pareil. Poussez les fesses vers l'arrière. Et amenez le poids du corps vers l'avant sans décoller les talons. Mais vous voyez, le dos, lui, ne s'enroule pas. Donc, l'idée, c'est quand je descends ici, si j'ai un problème de hernie discale, je pousse la hernie vers la moelle épinière et qui va me générer des douleurs au niveau sciatique. Donc, je garde le dos plat. Et je fais ce travail encore d'assouplissement. Vous avez choisi d'être ici. Pour le retour, de toute façon, vous pliez les genoux. Vous rentrez le bidou. Soit vous mettez vos mains sur les genoux, vous rentrez le ventre toujours et vous déroulez vertèbre après vertèbre. Vous imaginez vraiment un petit jeu de construction. et vous inspirez votre nombril pour dérouler tout doucement et retrouver votre position debout. OK. Ici, maintenant, je vous ai demandé de prendre une petite serviette de toilette. Alors, vous allez vous servir, peut-être, du dossier de la chaise ou pas. C'est vous qui allez voir. Deux possibilités. Les personnes qui se sont fait opérer du genou, en général, vous avez un petit peu de mal avec ça. Donc, vous allez prendre votre serviette. Voilà. Attrapez ici au niveau du genou. Et on va donc étirer ici le quadriceps. Vous prenez un dossier de chaise ou pas si vous avez suffisamment d'équilibre ici. Et vous allez diriger vraiment le talon, on voit bien avec la serviette là, vers le fessier, là, doucement. Et ouvrir le genou vers l'arrière. De façon, quand même, à étirer. Si vous êtes simplement... Moi, là, je ne sens rien. Mais peut-être que pour vous, déjà, le fait de faire ceci, vous devez peut-être déjà sentir un attirement sur le quadriceps, sur l'avant de la cuisse. D'accord ? Donc, avec la serviette ici, ça aide bien. Et ça évite de se... Pour les personnes qui ont encore du mal à récupérer complètement le talon sur le fessier. Dans le pied... Voilà. Sinon, on récupère ici son talon sur son fessier. On peut se tenir en équilibre sans dossier de chaise. Et doucement diriger. Vous avez vu mon genou comme il s'ouvre vers l'arrière, mais je ne penche pas en avant. J'ouvre la cuisse vers l'arrière. Et là, je sens vraiment tout l'étirement sur la partie avant de ma cuisse. Donc, je peux me récupérer avec mes deux mains. Je m'ancre bien dans mon sol. J'ai besoin d'un appui. Je prends mon appui. Le but, là... Bon, là, on peut travailler l'équilibre en même temps, mais le but est surtout de travailler sur l'étirement du quadriceps. Restez tranquillou. Et on relâche tout doucement. Hop ! Et on va monter le genou vers la poitrine et je me grandis. Et de nouveau, là, je vais sentir un étirement plus sous le fessier. Alors, c'est pareil. Si j'ai choisi de prendre ma petite serviette, voilà, parce que mon genou ne veut pas encore plier complètement, je vais vraiment essayer de tirer, donc emmener le plus possible le talon vers le fessier sans douleur dans mon genou et je vais ouvrir pour sentir cet étirement. Puis ici, pareil, si j'ai besoin de ça, je m'aide encore de ma serviette, là. Hop ! Et je vais monter avec la serviette, pourquoi pas, pour chercher aussi un étirement sous ma cuisse. Avec ou sans support. Et on reprend. Derrière. Donc avec ou sans la serviette. C'est vraiment vous qui savez. Attention ici, grandissez-vous, ne vous avachissez pas sur la hanche. Hop ! C'est tenu, ça. Costaud. C'est un peu mal, mais tant mieux. J'ouvre si je peux. Si pour moi, ça se limite là, ça se limite là. C'est déjà bien. Il ne faut pas que le genou soit en avant, ça ne sert à rien. On peut plier un peu la jambe d'appui. On va venir, remonter et diriger le genou le plus haut possible. Hop ! Encore un. Et c'est tirer plus si vous pouvez à chaque passage. Après chaque passage. On relâche. Vraiment chercher à s'ancrer dans le sol. Si on est un peu distrait, on revient, on relâche. On marche un peu sur place, c'est bien évidemment. De l'autre côté. Alors, on prend la serviette, on prend la serviette, on ne prend pas la serviette. C'est vous qui décidez, c'est vous qui sentez. Soyez toujours à l'écoute. Il n'est pas question d'avoir mal ici. Le but est d'étirer le quadriceps. Donc, cette petite serviette peut vraiment vous aider. D'abord, ça vous aide aussi à en rééduquer. Et là, voilà, je suis là. Mon talon ne touche pas, loin sans faux. D'accord ? Parce que, pour vous, c'est peut-être ça votre maximum. Par contre, le fait de diriger la cuisse ici vers l'arrière de rentrer le ventre, de vous tenir droite, vous sentez quand même l'étirement sur le quadriceps. Et petit à petit, peut-être que vous allez pouvoir diriger davantage. Voilà. Donc, en fonction des souplesse de chacun ou éventuellement d'une intervention sur le genou, plus je dirige mon talon vers la fesse et après, je vais essayer d'ouvrir. Donc, je laisse déjà le temps que ça se détende un peu. Et tranquillement, après, je vais diriger légèrement ma cuisse vers l'arrière. J'ai en plus un léger étirement au niveau du psoas, ce qui n'est pas négligeable, loin sans faux. Si je récupère avec les deux mains. Voilà. Donc, vous avez vos possibilités. Vous choisissez ce qui vous convient. On relâche tout doucement. Je vous donne le coup de la serviette ici. Donc, ça peut partir ici. Hop. Pour m'aider ou éventuellement même sous le genou. Pourquoi pas ? Mais là, je ne sais pas, je sens moins là. Prenez plus au niveau du mollet là. Peut-être. Quoique là, vous pouvez quand même normalement pouvoir diriger assez haut. On se l'appuie au sol ici. On sent que ça. Elle travaille aussi là. Et ça repart. Allez. on teste et on va plus loin si tout va bien. Je vais relâcher en passant. On passe devant. Hop. Un petit dernier. Hop. Ouh là. Fatiguant. Et je relâche. On va tapoter tout ça. Je regarde l'heure qu'il est. Oui. Alors, on va terminer notre... On va faire un petit massage. Un petit auto-massage pour terminer. Alors, on va bien se frotter un petit peu ici au niveau des moyens fessiers. Et on va glisser les mains. rentrer bien le ventre. Plier un peu les genoux pour les personnes qui ont... Si vous avez encore une fois un problème au niveau du dos, n'hésitez pas à plier les genoux. Fait glisser les mains derrière les cuisses, derrière le creux des genoux et on remonte ventre en dedans ici vers l'intérieur. Donc, on va faire plusieurs reprises. Soit je le fais jambes tendues si je n'ai pas de problème au niveau du dos. Si j'ai un souci de protusion ou de hernie discale, je le fais jambes fléchies. Et je remonte comme ça avec un ventre dedans. Si je n'ai pas de protusion, si je n'ai pas de problème, j'y vais jambes tendues et je reviens. Allez, dynamique. Deux. Trois. Et on frotte bien. De l'arrière et remonte à l'intérieur. Maintenant, on va frotter un petit peu sur les jambes un peu fléchies contre nos cuisses. Et ici, le bidou. et les mains vont glisser au niveau de la taille. On frotte la taille. Alors, on imagine vraiment qu'on a tellement affiné notre taille qu'on va donner cette impression de... C'est tout maigre ici. Et là, je suis costaud d'en haut. J'appuie, je remonte. Hop. Comme si vraiment on voulait affiner un petit peu plus notre taille. On creuse la cuillère, on enlève la graisse. Hop. Allez. Les deux mains sur le bidou. Progressivement, on va diminuer. et simplement avec le bout des dos, on va rester à la hauteur du nombril, là, et faire des petits cercles au niveau du nombril. Puis, on va monter un peu plus haut, donc juste au-dessus de l'estomac, juste en bas de la pointe du sternum, ici, au niveau du diaphragme. Les deux index, aïe, là, ça pique un peu. Là, ça pique un peu. Moi, je sens ici vraiment une petite pointe. Allez, on masse. Et puis, on va pincer entre le pouce et l'index, l'endroit qui piquait, justement, vous pincer vraiment entre le pouce et l'index et vous pivotez, vous tournez, comme si vous voulez, vous pincer la peau, comme ça. Fait ça. Hop. Vous se penchez un petit peu, si on veut. on va mettre nos mains sous les côtes. Là. Encore une fois, là, on va aller chercher un petit peu notre diaphragme. Hop. Hop. On se penche un peu. On peut se mettre assis si on veut encore. Il faut juste pencher. Allez, on va vraiment... Et de nouveau, je vais repartir un petit peu sur ma taille. je remets mon truc ici. Et là, avec la main droite, je vais frotter au-dessus, vers l'épaule et je reviens d'une épaule à l'autre. Au niveau des clavicules, hop, je lâche. Fouf. Et de l'autre côté. Pareil. Hop. On lâche. Un truc que je fais souvent en rose pilate aussi, qui est pour tout le monde, c'est faire travailler un petit peu... Donc, faire remonter un petit peu la lymphe, système lymphatique. Donc, j'appuie. Alors, au niveau du poignet, je vais faire une petite rotation. Je n'appuie pas sur l'articulation. Là, je prends mon avant-bras et je fais des appuis comme ça. Quand j'arrive au niveau du coude, pareil, je ne vais pas appuyer sur l'articulation du coude, je vais juste le masser un peu comme ça et je continue ici avec le biceps. Là, vraiment, on prend bien. Biceps, triceps. Voilà. Et je malaxe. J'arrive à ce qu'on appelle ici l'arrondi de l'épaule, ça s'appelle le deltoïde. Voilà. Et je continue un petit peu au niveau de mon trapèze. Je relâche l'autre bras. Et pareil, je lâche. Et je fais de l'autre côté. Donc, au début, un petit peu au niveau du poignet ou autour de l'articulation, vous faites des petites frotations comme ça. Et puis, vous serrez bien et vous remontez doucement. Voilà. C'est comme un petit massage lymphatique. Là. Vous enroulez autour du coude. Hop. On arrive vers le biceps. Donc, vraiment, le bopeye. On y va. On va prendre derrière aussi ce qu'on appelle le triceps. Ce fameux muscle qui se détend malheureusement quand on vieillit. Et nous, les filles, on en est toutes malades. On n'ose plus mettre des bras nus. Allez. Au niveau du... L'arrondi de l'épaule, ça s'appelle le deltoïde. Et là, je continue doucement au niveau de mes trapèzes. Je vais relâcher le bras. Je vais croiser mes mains un petit peu derrière ma nuque ici. Là, je vais me secouer un petit peu comme si... Allez. J'ai enlevé toutes les tensions. Et juste 10 secondes. Pieds dans l'axe. Bras relâchés. En crache. Relâchez la pression dans les genoux. C'est pas plier les genoux. C'est juste relâcher un peu la pression dans les genoux. Éventuellement, vous décalez très légèrement. Attendez, je me recule un peu aussi. Voilà. Plutôt que d'avoir les deux pieds au même niveau, vous décalez très légèrement un pied par rapport à l'autre. Vous lâchez la pression dans les genoux. Vous laissez votre bassin se poser. Laissez les bras très très lourds. Les épaules basses. Fermez les yeux. Et restez une dizaine de secondes. Le visage détendu. Vous êtes souriant. Si vraiment vous sentez un déséquilibre s'installer, ouvrez les yeux bien sûr, mais essayez de maintenir les yeux fermés, les deux pieds bien ancrés dans le sol. Et laissez la petite danse intérieure se calmer doucement. Voilà. Je reviens doucement vers vous. Prenez votre temps. Vous pouvez changer le pied qui est devant si vous voulez. Voilà. Je reviens en douceur vers vous. Et bien voilà. Donc là, on a fait un petit peu de renfort quand même. Cuisse, étirement. Et puis, une autre façon aussi travaillez les abdos sur un ballon. C'est un petit peu rigolo. Enfin voilà, moi j'ai trouvé que c'était marrant. Donc je vous fais des gros bisous. Je vais arrêter.